Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode du Tour de France des constructeurs de Tiny House. On termine par le Grand Ouest avec les régions Pays de la Loire et Bretagne. L'Ouest de la France a la réputation d'être en avance dans les milieux alternatifs et on peut dire qu'il en va de même avec le mouvement Tiny. On va ainsi découvrir des Tiny House de logement social, une micro-tiny de caravanning, des réalisations haut de gamme et des solutions low-tech ultra-locales. C'est parti pour découvrir 25 fabricants engagés pour un habitat léger. Transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Le mouvement Tiny House a pris beaucoup d'ampleur sur ces 5 dernières années, on s'en rend bien compte avec notre Tour de France des fabricants. Au total, c'est plus d'une centaine de constructeurs professionnels de Tiny qui sont référencés sur l'ensemble du pays. Je les ai tous recensés dans une liste que j'ai complétée au fur et à mesure, elle est disponible en téléchargement libre en barre d'infos, ça vous fera un bon mémo de toutes mes recherches. Je me suis bien rendu compte de l'ampleur de la tâche puisque la réalisation de cette série de vidéos m'a demandé 70 heures de travail, soit l'équivalent de 2 semaines de 35 heures, pour vous créer 4 épisodes d'une quinzaine de minutes. Même si c'était un peu laborieux, j'ai trouvé passionnant de découvrir tous ces acteurs du mouvement Tiny et de vous en faire la synthèse pour vous prémâcher le boulot de recherche. Si j'ai pu vous rendre service, n'hésitez pas à contribuer à mon travail à prix libre en vous rendant sur ma page Tipeee. Chaque petit euro est hyper valorisant et compte beaucoup, alors je vous remercie d'avance pour votre soutien. C'est parti pour le tour du Grand Ouest et on commence par le Pays de la Loire. On commence en Vendée, près de La Roche-sur-Yon, avec Tiny Cocoon. La Tiny Cocoon est un modèle unique à commander. Il a été développé par l'entreprise Guier, spécialisée en menuiserie, en collaboration avec des professionnels du bois et de l'architecture d'intérieur. Les premiers arguments pour l'achat d'une Tiny House qu'ils mettent en avant sont le voyage, l'hébergement secondaire pour accueillir sa famille et l'investissement locatif. Ils ne montrent pas beaucoup d'images de l'intérieur. Au niveau des matériaux, ils utilisent du bardage en cèdre rouge, des cloisons de contreplaqué en peuplier revêtus de stratifié blanc, une toiture en bac acier, l'isolation en lin et chanvre, et les menuiseries porte et fenêtre sont de leur entreprise Guier. A Bellevigny, nous avons l'atelier des rêves. Ils fabriquent des Tiny sur mesure. Ici, pas de catalogue tout fait, pas de standardisation. Pour le coup, ils sont très créatifs, au point que j'ai découvert des solutions d'aménagement que je n'avais encore jamais vues en Tiny, comme cette bibliothèque en mezzanine. Leurs finitions ont l'air d'être costaudes et de très bon goût, et ils se sont donné du mal pour cette charpente sophistiquée. L'isolation est la classique biofib trio en coton, lin et chanvre, en toiture, ils mettent du bac acier, le bardage est en épicéa brossée thermochauffée, et le lambris en épicéa blanc et de peuplier. En Loire-Atlantique, à Mashcool, nous avons We Think It. Sur leur page d'accueil, on tombe directement sur leur présentation des Tiny House. A l'origine, une Tiny House, c'est trop cher, trop petit, trop compliqué à faire soi-même. Participons à la transition écologique, rendons les Tiny House plus accessibles. Avec une telle accroche, on s'attend à ce qu'ils proposent quelque chose de révolutionnaire. Allons voir leur modèle. La Boréale, une remorque de 6 mètres et une Tiny de 9 mètres. Ils jouent sur le dépassement des mezzanines pour augmenter la superficie. La Belvédère, remorque de 7 mètres 80 et une Tiny de 9 mètres 30. Leurs Tiny sont effectivement plus grandes que la moyenne, alors comment font-ils pour économiser sur le poids ? Pour l'instant, ils ne montrent que des images numériques de rendu 3D. Voyons quelques réalisations. On voit plein de photos des travaux. Peut-être que l'ossature est en aluminium, ce qui serait très léger. Mais ils ne donnent pas d'infos sur les matériaux employés et on ne voit pas de photos de Tiny finis. C'était finalement beaucoup de promesses pour peu de choses à voir. Alors peut-être qu'ils sont encore en train de développer leur concept. Affaire à suivre. Près de Nantes, nous avons Ideal Tiny. Ils proposent une gamme personnalisable de Tiny House, pré-conçue et optimisée, de 2 à 4 couchages. Avec 135 Tiny livrées, on peut dire qu'ils en voient. Entre la baroudeuse, l'indépendante, la familiale et l'aventurière, chaque modèle répond à un besoin particulier et peut être un peu adapté. Les finitions intérieures sont propres et donnent envie d'y vivre. On peut télécharger une fiche produit très complète pour chaque modèle, avec les dimensions, l'équipement de base, le choix de matériaux et les options possibles. A Reusé, à côté de Nantes, nous retrouvons les petits pénates. Ils ont pour vocation de construire des Tiny House pour des logements d'urgence, à destination des SDF, migrants et étudiants, mais également toutes les personnes désireuses d'avoir un habitat plus éthique. Ils proposent donc 3 modèles type, cèdre rouge, freine blanc et peuplier brun, qui ont chacune un bardage et un aménagement intérieur différent. Ils ont aussi une option de Tiny sur mesure, pour les projets personnalisés. Leur Tiny social d'urgence tout équipé est annoncé entre 30 et 35 000 euros, ce qui est effectivement un bas prix pour une Tiny. L'esthétique intérieure et extérieure n'est pas des plus créatifs, mais l'aménagement intérieur est très bien conçu, avec des solutions tout à fait ergonomiques, en particulier au niveau du plan de travail de la cuisine. Toujours près de Nantes, à Couéron, nous avons Tiny. Ils ont un concept particulier, ils fabriquent des Tiny sans roues. Ça leur permet de s'affranchir de nombreuses contraintes de poids, pour mieux isoler la maison, et des contraintes de dimensionnement, leurs constructions peuvent atteindre jusqu'à 13 mètres de long. Elles sont acheminées par levage, grâce à leur châssis autoportant, puis par transporteur. Idéal pour les personnes qui veulent rester sédentaires, sans laisser d'empreintes sur le sol. Les réglementations d'installation sont un peu différentes avec les Tiny sur roues, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, où je compare les Tiny avec les mobilomes. Elles s'affichent juste ici. Ils emploient des matériaux biosourcés et locaux, tels que le pain d'ouglas pour l'ossature, et la fibre de bois pour l'isolant. Sans contrainte de poids, ils peuvent construire des Tiny houses avec une ossature plus conséquente, pour les rendre plus résistantes. Contrairement aux Tiny roulantes, leurs modèles ont la même performance énergétique que des maisons classiques passives, tout en restant transportables. Notez par contre que les frais de transport seront plus élevés ainsi que pour des Tiny sur roues, c'est à calculer selon votre projet. En tout cas, les mobilomes ont la particularité d'être beaucoup plus facilement adaptables aux personnes à mobilité réduite grâce à leur superficie plus grande. Toujours à côté de Nantes, au Palais, nous avons la fameuse entreprise Baluchon. C'est à eux que j'ai fait confiance pour la construction de ma Tiny house il y a 6 ans déjà. A cette époque, il y avait beaucoup moins de fabricants et j'avais été conquis par le charme des réalisations de Baluchon. Ils sont spécialisés dans les Tiny houses sur mesure, parmi les plus créatifs du marché, et aux finitions irréprochables, idéales pour en faire votre habitat principal. Ils utilisent les meilleurs matériaux pour la structure et pour les équipements, en made in France ou Europe autant que possible, ce qui en fait des Tiny haut de gamme. Ils proposent aussi plusieurs services et conseils aux autoconstructeurs, la remorque spéciale Tiny house qu'ils ont développé eux-mêmes, fabriquée à 20 km de leur atelier, la panoplie, un kit servi sur un plateau pour fabriquer sa Tiny soi-même, une demi-journée de conseil pour votre projet, des conférences, et une petite braderie qui n'est autre que leur page Le Bon Coin, malin pour donner une seconde chance à leur matériel non utilisé. Et la petite cerise sur le gâteau, Baluchon replante deux fois la quantité de bois utilisée pour fabriquer leur Tiny. A Ligné, nous retrouvons Tiny Zood. Ce passionné de l'univers de la construction élabore des Tiny houses sur mesure. Il présente quatre réalisations achevées et plusieurs plans 3D. L'aménagement meublé de ces Tiny donne un rendu de vraies petites maisons et pas de cabanes. Il utilise le pain d'eau glace pour le bardage, l'acier galvanisé pour la toiture, et la laine de coton non traitée pour l'isolation. Le plus de Tiny Zood, il vous accompagne dans l'élaboration des pièces administratives, par exemple pour la déclaration préalable ou le permis de construire en fonction du projet. En Maine-et-Loire, à côté d'Angers, nous avons Aventure Tiny House. Tous leurs modèles de Tiny sont proposés en kit, un montage simple, rapide et accessible à tous, spécialement conçu pour l'autoconstruction. Ils proposent une gamme de cubes sans fondation, des Tiny sans remorque donc, qui vont de 6m² à 16m², pouvant servir d'espace supplémentaire ou de petites maisons de vie. Et ils ont aussi des Tiny sur remorque, avec ou sans mezzanine, pour habitat principal ou pièces supplémentaires, comme un bureau, un atelier, etc. Il y a parfois des particularités architecturales un peu spéciales, comme cette fenêtre à même le plancher. Sur leur configurateur en ligne, vous pouvez choisir vos options de plein pied ou avec mezzanine, la longueur de la remorque, de 6 à 8m. Les matériaux sont un peu décevants, le revêtement extérieur est à un bardage PVC composite, effet bois. L'isolation est en laine de roche, et le revêtement extérieur en OSB. Du coup, les prix sont attractifs, puisque ces matériaux sont moins chers, que le montage est à faire soi-même, et que les modèles sont assez simples architecturalement. Et si vous construisez directement la Tiny à son emplacement définitif, vous n'aurez même pas les soucis du transport. On retiendra que c'est une solution moyennement écologique, mais bon marché. Au-dessus de Angers, nous avons Rêvé Bois. Largement spécialisés en construction bois, ils fabriquent des charpentes, des extensions, retapent des maisons, font des terrasses et des pergolas. Ils ont ajouté les roulottes et les Tiny à leur prestation, mais on sent dans leur galerie photo que ce n'est pas leur cœur de métier, puisqu'ils n'en montrent qu'une de chaque. En l'occurrence, la Tiny est construite sur une remorque de roulotte, et semble dépasser la largeur officielle de 2,55 m, ce pourquoi elle est transportée par convoi exceptionnel. Après, ils conçoivent des Tiny sur mesure, selon vos besoins, vos goûts et vos désirs, tout est possible. En Mayenne, à Coudray, nous avons l'entreprise Bercaille. Créée en 2021, c'est une jeune entreprise qui a un haut niveau d'exigence et de perfectionnisme. C'est un trio entre une architecte d'intérieur, un ingénieur et un expert en rénovation. C'est toujours sympa de voir des photos de l'équipe, je trouve. Ils présentent des modèles qui sont tout à fait modifiables sur mesure. Pour eux, une maison conçue pour durer doit avoir un style sobre et intemporel. En parcourant leurs réalisations, j'ai eu un peu peur au début, parce que la majorité de leurs photos sont des rendus 3D, qui sont extrêmement bien faits, mais ça se voit parce que tout est trop parfait dessus. Pour la Tiny LA01, ce sont de vraies photos, et la qualité d'ouvrage est au rendez-vous. Le choix de matériaux est consciencieux. Le revêtement extérieur peut par exemple être du bardage en peuplier thermotraité ou de la tôle ondulée en aluminium, l'isolation en chanvre, lin et coton pour les murs et le plafond, et de la laine de mouton pour le plancher. Le parquet est en pain massif des Landes, et l'agencement en pain maritime français est contreplaqué peuplier. A côté de Mayenne, nous avons Concept4U. Il propose des solutions de Tiny à la carte, pour vous aider à faire votre choix avec des tarifs préalablement établis et fixes, mais aussi de surmesure selon vos besoins. Pour l'isolation, ils choisissent la laine de bois, le bardage en Douglas, et la toiture en bac acier. Près de Le Mans, nous avons T-Bivouac. Il propose trois esthétiques différentes de Tiny House, 4 ou 6 mètres de longueur, avec ou sans aménagement intérieur, et avec ou sans remorque. Ces trois modèles sont très différents et originaux. L'image de présentation est sympa pour passer de l'extérieur à l'intérieur. Il propose aussi un modèle de teardrop idéal pour le voyage. Dans les photos, on voit qu'ils ne s'en tiennent pas qu'à leur modèle, et qu'ils sont doués aussi dans le surmesure, en proposant des solutions créatives tout en restant pratiques, avec des finitions soignées. Les matériaux employés sont ceux qu'on peut attendre d'une Tiny écologique et locale, ossature en épicéa, isolation en chanvre 10 cm, bardage peuplier thermotraité ou Douglas ou alu, et couverture en joint de boue aluminium, ce qui est un des meilleurs matériaux pour la toiture. On a fait le tour du Pays de la Loire, et avant de passer en Bretagne, on va faire un petit crochet en Normandie, parce que j'avais oublié un constructeur important dans l'épisode sur cette région, et je ne pouvais pas les omettre de ce tour de France. Il s'agit de la Tiny House, près du Mont-Saint-Michel. Ils ont fabriqué leur première Tiny en 2013, et en sont aujourd'hui à plus de 120 Tiny réalisés. On peut dire que c'est un des pionniers français. Leurs projets peuvent être très différents les uns des autres, de la Tiny sur mesure à la roulotte, en passant par la Tiny sur plateau poids lourd. Leur style esthétique est assez naturel, avec du mobilier souvent laissé brut, peu de jeu sur les textures, mais ils savent être créatifs dans cette simplicité. Ils utilisent les matériaux naturels que l'on attend pour une Tiny, isolation bio-fib trio, mélange de lin, coton et chanvre, bardage en épicéa rétifié, couverture en tôle ondulée aluminium, et plusieurs essences sur le mobilier intérieur, épicéa, être, noyé, etc. Notre premier arrêt en Bretagne est un peu au-dessus de Rennes, où nous retrouvons les Guedins. C'est une entreprise artisanale familiale qui a le sens de l'humour dans le nom de leur Tiny, avec la beurre-tagne, la dit-oui-dit-non, ouvrez-les-vannes pour la Tiny sage-femme, et pas d'un père à qu'un père. Leur site est très particulier parce qu'ils n'affichent aucune photo de leur réalisation, seulement des plans de leur modèle. Je pense que c'est parce qu'ils n'en ont pas encore réalisé beaucoup. On trouve des photos sur leur page Instagram, et le rendu a l'air propre. Toutes leurs Tiny sont conçues pour être capables d'être autonomes en énergie, en eau et en assainissement, et des kits d'autonomie sont proposés directement en option. A côté de Châteaubourg, il y a l'atelier Les Branchés. Ils construisent des Tiny depuis 2016, ils ont de l'expérience et ça se voit à travers leur réalisation. Créatifs, ils savent s'adapter au goût de chaque propriétaire et savent aussi bien réaliser des Tiny d'habitation que professionnels. Perfectionnistes, ils mettent toute leur énergie à s'assurer de la qualité de finition tout au long de la fabrication, depuis l'ossature au mobilier. Ils ont à cœur d'utiliser du bois et des matériaux locaux, de Bretagne au mieux, sinon de France, comme le chêne, châtaignier, peuplier, doux glace, épicéa, et utilisent l'isolation en laine de lin, chanvre et coton bio. Toujours en Ile-et-Vilaine, près de Châteaubriand, nous avons Ossature. Entreprise spécialisée en vente et location de toilettes sèches, Ossature met également à disposition son savoir-faire en fabrication artisanale pour construire des chalets mobiles en bois, montés sur remorque, pour tout type de commerce ambulant. Ce sera a priori une bonne adresse pour les personnes ayant besoin d'un petit local mobile pour son projet professionnel. Construits en cèdre rouge comme les Tiny, ces chalets peuvent être aménagés selon votre activité, vos goûts, sur mesure, avec plan de travail, sol en vinyle, sanitaire, installation électrique et gaz, etc. À Montauban de Bretagne, il y a Maison Latini. Avec plus de 25 ans d'expérience dans les métiers du bâtiment, Ossature, menuiserie, isolation, plomberie, électricité, etc., ils réalisent des Tiny House et Micro Maisons sur mesure. Leur site web est vite parcouru, c'est une petite vitrine, On trouve plus de photos de leur réalisation sur leur page Instagram. Il y a de beaux choix esthétiques et les finitions sont peaufinées. À Dinard, à côté de Saint-Malo, nous retrouvons Cahut. C'est une Tiny au concept particulier, il s'agit de la première caravane de fabrication artisanale, écologique et homologuée en Europe. Ses dimensions très réduites en font une alliée idéale pour voyager avec liberté et confort. Elles existent en plusieurs modèles, par exemple la classique mesure 3,40 m de long, 2,40 m de large et 3,90 m de haut. C'est presque deux fois plus petit que ma Tiny. Son poids à vide va de 1,2 tonnes à 1,7 tonnes. Contre les 3,5 tonnes habituelles, ça défie toute concurrence, ça doit être beaucoup plus facile à déplacer et aussi moins énergivore. Ils font aussi des Tiny House plus grandes pour l'habitation et des extensions de type terrasse ou serre pour connecter plusieurs modules. Ils poussent l'artisanat local au plus loin puisque tous les ouvrages sont fabriqués à l'atelier, portes et fenêtres en mélèze ou chaînes massifs, le bardage en peuplier thermochauffé, l'isolation en liège expansé et la couverture pose à joint de boue en aluminium laqué. Ce qui promet une construction solide aux bonnes performances thermiques. J'ai eu un petit coup de cœur pour leur concept de Tiny miroir qui disparaît dans son environnement. Dans le Morbihan, à côté de Lorient, nous avons Cocono Wood. Spécialisé en construction bois éco-responsable, Cocono font des petites maisons fixes à haussature bois mais aussi des Tiny sur mesure avec tous les types de finitions possibles. Coquilles seules, hors de hors d'air, clés en main et une option de kit d'autonomie. Ils proposent aussi des Tiny House fixes de 20 à 40 mètres carrés. Ils s'engagent sur le fait que toutes leurs constructions utilisent au maximum des matériaux issus de circuits courts composés d'éléments naturels et respectueux de l'environnement avec une empreinte carbone raisonnée. On passe dans le Finistère, à Landelot, où nous avons Ti-Rodoux. C'est une belle équipe motivée par l'écologie et le travail du bois. Ils veulent rester dans l'esprit de l'artisanat en concevant des Tiny sur mesure. Je suis étonné par la quantité Tiny qu'ils montrent sur leur site, c'est signe d'une bonne expérience et d'expertise. Leur style est assez naturel, les aménagements intérieurs sont majoritairement laissés bruts, ce qui donne aux maisons un aspect de petit chalet cosy. Les finitions semblent propres et les espaces bien optimisés. Près de Quimper, il y a l'atelier bois d'ici. Le premier chiffre à apparaître sur leur site est le nombre de Tiny qu'ils ont construites, 75 à l'heure actuelle, dont les trois quarts sont autonomes. Ils ont aussi réalisé une Tiny low-tech avec poils de masse, marmite norvégienne, chauffe-eau solaire, douche à recyclage et garde-manger extérieure. Ils poussent la démarche locale et artisanale à son apogée. Quand le bois n'est pas scié sur place, il est acheté en grume, en circuit court à moins de 30 km de la scierie, où il est débité en planche. Ils consacrent la page Notre démarche à ce noble matériau qu'est le bois, dont ils parlent en détail. A Plômeur, au bout du monde, nous avons Dan et Raph. C'est une équipe de quatre passionnés qui ont pour vocation les métiers du bois depuis 2004. Ils fabriquent tout type de construction en bois, mais ont une belle expérience en réalisation de Tiny. Ils savent jouer sur les différentes essences de bois pour créer des ambiances, et n'hésitent pas à imaginer des architectures atypiques. Et nous terminons déjà ce tour de l'ouest, à Landerneau, avec l'entreprise CO2 Bois Paille. Depuis 2011, ils fabriquent aussi bien des maisons à haussature bois que des Tiny. Avec plus de dix ans d'expertise du matériau paille, ils accompagnent également les projets d'isolation en paille. Leur site web a l'air en construction, donc il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, mais on voit plusieurs photos de leurs Tiny, très différentes les unes des autres, et plutôt créatives. Ça y est, le tour de France des fabricants de Tiny est terminé, j'en suis presque nostalgique. Comme pour les autres régions, si vous connaissez des constructeurs dans l'ouest dont je n'ai pas parlé ici, pensez à me le dire dans les commentaires pour que je les ajoute à la liste, qui est en téléchargement libre, je vous le rappelle. Pour celles et ceux qui vivent en Tiny, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires, ça pourrait être utile aux personnes qui sont en plein dans leur projet. Vous retrouverez les trois autres épisodes de ce tour de France des constructeurs en cliquant sur cette playlist. Il y a aussi une dizaine d'autres vidéos sur les bases à savoir au sujet des Tiny House, comme l'installation sur un terrain, les étapes du projet et la législation. Sur ce, je vous souhaite un beau projet de vie, que ce soit en Tiny ou en autre habitat alternatif, et je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs actuels, vous êtes mes rayons de soleil. Très belle journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada